Et donc, nous sommes de retour. Normalement, vous ne devriez plus avoir de pub. Le setup continue, le temps d'installer tout ça, de brancher la Wii ou la Xbox. Je ne sais même pas sur quoi notre runner Zalard One va runner son jeu. Est-ce que vous m'entendez bien ? Normalement, vous devriez bien m'entendre. Allô, allô, allô ? J'attends vos retours. Ah oui, le planning n'est pas à jour. Le planning FR n'est pas à jour parce qu'on ne peut pas le mettre à jour. Donc, il faut aller voir le planning US, mais toutes les infos qu'il y a sur le planning FR pour les commentateurs. Et bon, c'est juste qu'il n'est pas à jour, mais il faut faire un peu un mix et deux. Désolé. Voilà, allez, allô, allô, allô ! Donc, toujours sur le restream français de l'Awesome Game Don't Quick 2015. On va bientôt commencer le speedrun de Splataros de Zalard One. Un jeu d'arcade, un jeu d'horreur d'arcade, un des premiers, enfin, un des premiers jeux d'horreur qui a fait, on va dire, sensation. Et c'est peu dire, étant donné qu'il a eu moult problèmes aux Etats-Unis. Splataros, c'est un super jeu, et oui, Splataros, c'est vraiment un très bon jeu. Un très, très bon jeu. Enfin, un peu de finesse, et oui, on l'attendait. On attendait ça, de la finesse. Silent Hill et ses monstres horribles. Maintenant, Splataros, voilà. Laissez-nous parler. Donc, le, le, comment ça s'appelle, le setup qui prend un peu de temps, un peu de temps, va falloir combler, va falloir combler. Alors, surtout, bourrez les dons, on ne le dira jamais assez. Bourrez les dons, bourrez les dons, où est-ce qu'on en est ? Tiens, les dons. Bob Lennon, 3033 dollars, premier, le deuxième est à 2672. On est plutôt bon en sachant que le Morrowind va arriver très bientôt, étant donné que là, il y a Splataros, puis après, il y a Splataros, One Paku Graffiti, que je commenterai aussi, qui est une autre version sur Famicom. Et après, c'est Morrowind. On y arrive, mine de rien. Meublage, meublage, voilà, c'est ça. Ah, coucou, et Iotech, coucou. Un plaisir. Neck ou MD, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, car ce sera... Alors, sur Megadrive, c'est Splatterhouse 2 et 3. Là, ça va être Splatterhouse 1, premier du nom, et ce n'est pas la version Neck, ni la version TurboGrafx-X16. C'est bien la version arcade, qu'on va retrouver soit sur Wii, soit sur Xbox 360. Ayant suivi un peu le runner, ça devrait être sur Wii. Je vais essayer de voir quelle manette il prend, mais normalement, il n'y a pas de raison que ça soit sur autre chose que la Wii. Splatterhouse, perso, je ne connais pas ce jeu. C'est quoi le délire ? Eh bien, tu vas voir, Splatterhouse, c'est un jeu de la bonne ambiance. Splatterhouse, donc, c'est un bitémol, un bitémol assez classique qui date de 88. Donc, on était encore assez loin de tous les Final Fight, Street of Rage et tout. C'est un truc qui reste assez classique dans un vraiment... On se déplace sur un plan 2D, on ne va pas en haut ou en bas, on reste fixe. Et donc, tu vas voir, tu vas voir ce speedrun qui est très cool, qui est très, très sympathique. Splatterhouse, c'est un bitémol, exactement. Exactement. Merci de m'aider à combler, merci beaucoup. Et sur le Stream US, on voit les lots qui a gagné un flipper, un magnifique flipper, une PS4. Donc, tout ça, c'est les lots qui a gagné à la tombola. Quand vous faites un don, vous rentrez aussi dans une tombola. Si vous avez fait, par exemple, minimum 5 dollars de donation, vous avez ce magnifique chapeau. Si vous faites 10 dollars minimum, vous avez ce magnifique pack de jeu. Et voilà, nous y sommes. Donc, Splatterhouse, les 9%, oui, étant donné qu'il n'y a pas de 100%, 20 minutes, ça reste assez correct. Donc, Zalard One qui a le World Record sur ce jeu. J'essaye d'ouvrir mes notes. En même temps que je tiens un micro, ce n'est pas facile. Eh, pef, pef, pef. S'il te plaît, ne commence pas, attends-moi. Donc, il a l'air de jouer sur la version Wii. Il a l'air de jouer sur la version Wii. Donc, ça commence, oula, ça va très très vite. Alors, Zalard One qui a le World Record en 13 minutes 51. On commence direct. Donc, vous voyez, Splatterhouse, un beat'em up très gore, très violent. Il a eu moult problèmes quand ça fait l'os des Etats-Unis à cause de sa violence. Il a été interdit, banni de certaines celles d'arcade carrément. À l'époque, il n'y avait pas de Peggy, de SRB pour les réglementations. Donc, on va le voir. Alors, on dispose de deux coups, trois coups. Un coup de poing quand vous êtes en haut, un coup de pied quand vous vous baissez, une glissade quand vous sautez et tout. La glissade va plus vite. On doit avoir beaucoup essayé de mâcher la glissade. Là, il vient de faire le premier niveau. Il n'y a pas grand-chose à dire. Et là, on arrive directement au premier boss. Ça va très vite. Alors, premier boss qui est une salle de boss avec toutes ces sangsues qui nous sautent à la gueule. Nous, on se met dans le coin droit parce que c'est la partie la plus safe de cette salle. On a juste à les taper dès qu'elles sortent. Là, on va un peu se ramener mais ça va, aucun problème. Donc, voilà, le boss qui ne dure pas longtemps. C'est presque fini. Juste un petit, voilà, une petite sangsue malicieuse qui sort de ce cadavre pour nous attaquer. Est-ce qu'il y a des glitchs ? Alors, non, il n'y a pas des glitchs mais il y a des infinisations de boss et ça va être sympathique. Donc, on arrive directement au stage 2. Alors, stage 2 qui commence tout tranquillement avec quelques zombies, quelques dead men comme ça s'appelle. D'autres monstres qui ressemblent à des aliens avec la tête qui s'envole. Il se prend quelques goûts. Il faut qu'il fasse très attention parce que... Oh, il est mort. Alors, oh là là, le décès, le décès de Zaradon, c'est bien dommage. Alors, l'avis, ça va être très important étant donné qu'à la fin, pour le boss final, il va avoir besoin vraiment du plus, du plus de vie possible. Il va falloir qu'il se concentre. On le voit qu'il utilise des armes. Il y a un hachoir, il utilise une clé à molette comme arme de jet. Il y a aussi des bâtons, on verra plusieurs armes. Et là, il a fait une glitchade. Dans cette partie-là, il faut éviter de laisser trop de monstres à l'écran. C'est pour ça qu'il essaie d'en tuer pas mal. Car ça fait ralentir la console et ça nous fait perdre du temps. Nouveau niveau. Alors là, on arrive dans un niveau à scrolling forcé. Ces niveaux qui sont la hantise des speedrunners parce qu'on ne peut pas les passer, c'est long, c'est chiant. Et très simple au final, on récupère la batte dès le début. On a juste à tuer les bonhommes, les sortes de monstres du marais qui apparaissent et sauter par-dessus ces pics. Ça va beaucoup trop vite pour moi. Et donc, pour la petite info, Splatterhouse, je vous l'ai dit, c'est un jeu d'horreur et tout. Je vais vous faire l'impasse sur l'histoire qui, voilà, en 1988, les jeux d'arcade, l'histoire, c'était quand même pas ce qu'il y avait de mieux. On était encore très loin des jeux avec des histoires folles comme The Legend of Zelda sur NES. Alors là, on l'a vu faire un truc qui est assez intéressant, c'est qu'il s'est collé à la droite de la salle pour arriver le plus vite possible à la fin du niveau. Et quand vous arrivez à la fin du niveau, votre personnage commence à avancer tout seul et ne prend plus de dégâts. Et donc, il monte tout seul et il va pas vraiment plus vite, mais c'est surtout pour Pupanodriga. Là, on arrive à la deuxième salle de boss avec des objets inanimés où on devait éviter des canettes. On a des canettes, on a tué cette chaise. Maintenant, les couteaux, il l'a loupé. Normalement, il y a moyen de faire une sorte de petit skiff. Voilà, il donne un coup, puis après, il fait une glissade. La glissade qui est très viande, qui infige beaucoup de dégâts. Là, il a one-shot ce tableau. Si vous ne faites pas cette glissade, ce tableau, vous allez mettre 15 coups de poing pour le vaincre. Mais si vous faites une glissade, dès qu'il s'anime et qu'il descend, vous pouvez le one-shot. Glissade très important qui fait 2 hits quand vous touchez un ennemi, alors qu'un coup de poing fait 1 hit. Plutôt logique. Et ça, ça va être très important, retenez-le, pour un boss. Nouveau niveau, alors on arrive et on découvre une nouvelle arme. Le fusil à pompe, le fusil à pompe très important qu'il va falloir garder le plus possible. Il fait toucher un peu d'hommage. Le fusil à pompe qui va être très important pour faire le boss de ce niveau. On arrive sur ce pont, on évite ces sortes d'ombres au sol qui pourraient nous amener vers un sous-niveau qui nous ferait perdre énormément de temps. On évite les oiseaux, on fait des glissades pour tuer le plus d'ennemis. Les glissades vont un tout petit peu plus vite, mais c'est déjà ça de pris. Là, on arrive au boss, il va essayer de passer derrière. Il a loupé ce petit coup de pied qu'il a essayé, ce qui est dommage parce que ce petit coup de pied, s'il arrive à le rentrer, il fait rentrer le boss dans une routine et il peut le finir au fusil à pompe. Là, il a dû aller au corps à corps en faisant une glissade, ce qui lui fait perdre déjà peut-être 2 secondes. Et donc, on arrive au stage 4. Alors, le stage 4, pareil, on va avoir du squalling forcé déjà dès la première phase. C'est un peu chiant, mais bon, on ne peut pas faire sans. On utilise une arme de jet, le harpon, pour éviter que ces zombies, ces deadmen, nous approchent de trop trop près. Alors là, on voit qu'il a toute sa vie, c'est très bien, prions pour qu'il garde toute cette vie. Alors, au début, il avait commencé avec 3 points de vie, à chaque fin de niveau, il gagne un point de vie. Et donc là, on voit une sorte de piège, ces lames circulaires qui sont un peu traîtres, étant donné que c'est une fausse impression de 3D. Et on a tendance à se faire toucher assez facilement si on tue la chauve-souris avant même qu'elle apparaisse vraiment. On continue à éviter ces pièges. Le scrolling forcé, c'est franchement très très chiant. Et on arrive vers la prochaine phase du niveau. Nouveau, scrolling forcé, on va en avoir vraiment beaucoup, c'est un peu dommage. Et là, on va découvrir un nouvel ennemi, cette sorte de doppelganger, ce double maléfique de notre héros qui sort tous les 4 ou 5 miroirs. Alors là, malheureusement, on ne peut pas l'entendre parce que la musique du Stream US n'est pas très forte, et encore moins sur le système français. Il y a une musique, et en fait, là, on le voit se baisser et se tourner parce qu'il joue avec cette musique. Dans un scrolling forcé, les speedrunners, soit ils se font chier, soit ils jouent avec la musique. C'est connu. Alors voilà, donc pas mal de blancs au final, étant donné qu'il y a des niveaux où il n'y a pas grand chose à dire. C'est surtout les boss qui sont intéressants dans ce speedrun qu'on va voir un peu plus tard. Du coup, le jeu sur quelle plateforme, là ? Il me semble que c'est la Wii. Il me semble que c'est la Wii. Normalement, ça devrait être la Wii. Je n'ai rien d'autre à dire, je ne sais pas, je ne vois pas sur quelle manette il joue. Nouveau boss, alors très important. Il va falloir qu'il ramasse la hache qu'il y a ici. Essayer de ne pas se prendre de dégâts à cause de ces têtes qui vont arriver vers nous, les tuer en le plus vite possible. Et le boss, en fait, ce ne sont pas ses têtes, c'est cette croix inversée qu'il y a au milieu. Et donc, il faut qu'il se rapproche assez pour pouvoir la toucher, sans se prendre des dégâts à cause des têtes qui volent autour. Et là, il a réussi à la voir très, très, très vite. Ça, c'est beau. Il n'a perdu aucun temps. Petite cinématique, toute mignonne, toute belle, des lumières, un hôtel, une église. Que c'est beau, que c'est beau. On est sur la version arcade ou Megadrive. Arcade, les gens, arcade. Splatterhouse 1 n'est jamais sorti sur Megadrive, que sur arcade. A l'inverse de Splatterhouse 2 et 3 qui ne sont jamais sortis sur arcade, mais que sur Megadrive. Pourquoi il spam les bas HK ? Pour aucune raison particulière. C'est bon. C'est, voilà, il fait ça parce que, voilà. Ce qu'il peut vraiment spammer, c'est vraiment la glissade qui le fait gagner, qui est très, très... Un peu plus rapide, mais vraiment, c'est très léger. Alors là, il va essayer de voir, éviter toutes ses chaises et... Du mieux possible. Là, il s'est fait avoir un peu bêtement, étant donné qu'avec la batte, normalement, on peut les... On peut les one-shot un coup de batte et elles partent en morceaux. Nouveau passage de niveau, très simple. Il faut juste passer, sauter et éviter ces mains qui vont... Qui vont essayer de nous choper en l'air. Juste un peu... Juste besoin d'un peu de réflexe et tout passe nickel-chrome, normalement. Faire très attention à ces aliens qui ne meurent pas forcément de... Enfin, qu'ils ne meurent pas automatiquement. Les têtes restent en vie et viennent nous agresser. Ici, on passe... On a deux chemins possibles, le haut ou le bas. Si on passe vers le bas, puisque c'est plus rapide. Un speedrun, mesdames et messieurs, un speedrun. Bientôt le meilleur boss du jeu. Effectivement, bientôt le boss qui... Qui vous fera voir la vie différemment. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà, il passe au niveau sans trop de problèmes. Il spam les Bajka, Léa Duken, eh oui. Léa Duken, ce n'est pas Capcom qui a inventé ça. C'est Konami, eh oui. Donc, une sorte de mini... De sous-boss, on va dire. Cette espèce de sorcière qui fait réanimer ces morts vivants qu'il a tués. Donc, il faut aller le taper le plus vite possible. Sachant qu'on peut aussi le taper en dehors de l'écran à certains moments. La glissade qui nous permet d'arriver plus vite sur l'autre bord d'un écran. Il réussit à l'avoir sans trop de problèmes. Donc, nouvelle phase. On arrive à nouveau au Scrolling forcée. C'est triste. C'est triste. Voir un jeu qui tombe là-dedans, le Scrolling forcée, c'est triste. Du coup, voilà, on tue ses ennemis. Là, il s'est pris un dommage. Alors, je n'ai même pas vu. Je regardais le chat. Pourquoi j'ai regardé le chat ? Qu'est-ce que je fais ? Il s'est pris un dommage. C'est vraiment dommage. Alors là, je commence à avoir un peu peur pour lui. Pas tant pour le prochain boss que l'avant-dernier boss. Et le dernier boss qui sont vraiment très très durs. Et assez random au final. Voilà, là on arrive au boss du stage 5. Et là, on voit notre petite amie, Jennifer, qui s'était fait enlever au début du jeu. Voilà, ça fait partie de l'intrigue. En gros, notre petite amie s'est fait enlever. Nous, on va aller la chercher. Et elle se transforme en monstre horrible. Et là, qu'est-ce qu'il va faire ? Ah, il l'a ! Il l'a loupé. Il recommence. Ce n'est pas grave. Voilà, infinisation du boss. Parce que, en fait, le boss a une illibox qui va jusqu'au pied. Et si on le touche avant que ses pieds n'atteignent mieux le sol, il y a moyen de l'infiniser. Alors, il y a normalement trois phases à ce boss. Mais en donnant quatre coups, puis une glissade, il va passer à la phase suivante sans avoir de cinématique. Du coup, en refaisant ça deux fois, il peut totalement faire le boss en une fois. Et, comme je le vois sur le chat, Mokoubinisme. Et donc, on arrive au stage 6. Stage 6, très court. Vraiment très court. Mais assez compliqué à cause de, vous allez le voir, voilà, toutes ces bulles, en fait, qui paraissent inoffensives. Mais en fait, une fois qu'elles atterrissent au sol, éclatent et laissent apparaître une sorte de petit alien visqueux qui va vous agripper et vous ponctionner toute votre vie. Ils font très très mal. Ils sont assez chiants. Il est assez chiant de s'en débarrasser. Donc, il faut vite éclater les bulles. Les bulles apparaissent totalement de manière aléatoire. Donc, elles peuvent arriver de manière très très simple, assez éloignées les unes des autres. Comme tous regroupés à un seul endroit, ça peut être très compliqué. Il faut bien lire le pattern des bulles, voir où elles vont arriver et voir où est-ce qu'il faut sauter, par exemple, pour celles qui sont en haut, pour les taper le plus vite possible. Ces bulles de l'enfer. Et là, on devrait arriver bientôt au boss de ce stage déjà, pas de plusieurs phases ou quoi que ce soit. Voilà, on arrive au boss. Alors là, il faut vite qu'il aille faire sa première glissade et impliger le plus de coups possible. Il se prend un dommage. C'est bon, il a réussi à s'en débarrasser, à se débarrasser de cette sangsue. Et là, il a réussi à... Ah non, il lui reste encore des points de vie. Il faut vite qu'il aille le tuer et faire une glissade. Voilà, les glissades très pratiques, du coup. Ils peuvent tuer pas mal de monstres. Ils tuent ce qu'il y a derrière. Ils continuent avec quelques glissades. Ils ont figé énormément de dommages. Et voilà, le cœur du manoir ou de ton-ne-sais-quoi est déjà mort. C'est très compliqué à battre qu'on danse normalement. Très, très compliqué. On met beaucoup de temps. Alors, le jeu qui est franchement très difficile, c'est un jeu d'arcade aussi. Les jeux d'arcade sont souvent très durs. Là, on le voit faire. Bon, c'est un speedrunner, c'est un professionnel. Mais franchement, le jeu... Quand vous n'y avez jamais joué, la première fois que vous y jouez, vous mettez bien une heure et demie, deux heures pour le faire. Et là, moins de 20 minutes techniquement, si on prend le World Record, c'est très très impressionnant. Dernier niveau, Last Level. Alors, pas très compliqué. Besoin d'un peu de réflexe. On évite ces monstres enflammés. On saute par-dessus ces bûches enflammées. Et on arrive au boss de fin. Le dernier boss du jeu, donc. Qui tombe avec une tête à l'intérieur qui est animée on ne sait trop comment. Alors, ce boss... Il y a un peu de la RNG aussi dans ce boss, avec ses mains qui peuvent arriver à divers endroits. Et aussi, quand la tête sort du sol, on l'a vu, projette des cailloux en l'air qui vont retomber et peuvent nous faire du dommage. Alors, normalement, il y aura une technique pour faire une glissade, passer par derrière et continuer à lui donner des coups. Étant donné qu'il n'a plus que 2 PV, il va plutôt la faire safe. Ce qui est, franchement, une bonne solution. Parce qu'avec 2 PV, c'est un boss très très compliqué à faire. Parce que dans son World Record, même avec 4 points de vie, il arrivait à le finir avec un seul point de vie. Oula, petit dommage malencontreux à cause d'un caillou. Il faut vite qu'il donne tous les coups. Parce qu'en fait, tant que vous n'avez pas donné un certain nombre de coups à la tête, elle ne descend pas. Et les mains continuent d'arriver sans s'arrêter. Donc voilà, nouvelle phase du boss. Il ne devrait plus en avoir pour très longtemps. Et voilà, le boss est fini. Normalement, le time. Le time qui devrait arriver. Donc 15 minutes, 15 minutes et quelques secondes. Un temps très très correct. Très très correct. 2 minutes de plus que son World Record. Mais en même temps, il s'est pris vraiment trop de dommages au début en fait. Pour pouvoir faire un temps meilleur. Mais quand même, un GG pour lui. Faire le boss avec 2 points de vie, c'est franchement pas facile. Même pour lui, c'est franchement pas facile. Donc GG. Donc voilà, 15 minutes 25. C'est honorable. Le speedrun de Splatterhouse, c'est allé très très vite. Mais ce n'est pas fini. Et oui, ce n'est pas fini. Car on va enchaîner avec Splatterhouse, One Paku Graffiti. Une version de Splatterhouse sur NES. Alors Famicom, je ne sais plus s'il est sorti sur NES aux US. En Europe, non. Alors One Paku Graffiti, une version de Splatterhouse un peu étrange. Un peu bizarre. Tant donné que c'est un jeu développé sur la console de Nintendo. Et comment vous dire, que des têtes qui explosent, des sphincters géants avec des petits aliens à l'intérieur. Nintendo, il ne devait pas être très très chaud pour éditer ça. Du coup, ils ont fait une version du jeu un peu bizarre, un peu étrange. Que je vais vous présenter ici. René, attention, René par un runner français. Kirua, Kirua. Ah, on avait vu un petit peu avant. GoTap, tu run quoi ? Je ne run rien du tout. Non, je ne suis pas un runner. Juste un pauvre commentateur qui a passé toute la nuit dans les locaux de Gaming Live. Voilà. Mais je ne run rien. Pour l'instant, du moins. Je ne sais pas. Peut-être du Splatterhouse qui sait un jour. Mais pour l'instant, rien du tout. Donc, je pense que là, le temps de changer de console et tout, il valait avoir un petit setup, petit setup pendant lequel on va pouvoir mettre de la pub. Normalement, on va pouvoir mettre de la pub. Et ça, c'est beau. Pour tous ceux qui arriveraient, on est toujours sur l'Eurostream français de l'Awesome Game Done Quick 2015, marathon de speedrun, qui récolte des fonds pour la Prevent Cancer Foundation, qui est une association qui lutte contre le cancer en finançant les recherches et qui participe aussi à la prévention du cancer. Tout l'argent récolté via ce marathon ira à la recherche du cancer du sein et de la prostate. Donc voilà, n'oubliez pas, bourrez les dons, bourrez les dons, bourrez les défis FR. Tout ça, tout ça, vous pouvez faire des dons sur gamesdonequick.com, participez aux défis FR ou alors achetez des t-shirts sur theiety.com. Un pourcentage du montant du t-shirt est reversé au marathon ou encore sur le Wumble Bundle avec un bundle de jeux très, très fat. Alors, je vais lancer la petite pause pub de 2 minutes, puis on se retrouve tout de suite après pour Splatterhouse ou Unpack'o Graffiti. A tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada